Alors Fanny, vous nous avez donc raconté que vous aviez eu votre premier statut assez rapidement que ça avait été assez linéaire et donc qu'est ce qui se passe entre le moment où vous démarrez votre vie professionnelle en tant qu'interprète circassienne avec quel type de compagnie vous avez travaillé sans toutes les cités mais qu'on ait un peu une vision combien de temps ça dure jusqu'au moment où vous allez créer votre propre structure et pourquoi vous la crée alors on va dire de 2002 à 2008 donc j'ai effectivement travaillé soit en tant qu'un interprète soit en tant que co créatrice avec des compagnies de cirque avec des compagnies de théâtre avec des compagnies d'art de rue voilà en tant que en tant que circassienne alors en tant que fil de ferris parce que c'est ma spécialité je suis dans ce surfile mais à l'époque je faisais aussi beaucoup de portée acrobatique j'étais voltigeuse et j'ai fait aussi un peu de trapèzes fixes et des chasses donc avec toutes ces cordes à mon arc j'ai pu intégrer différents projets qui ont eu des pérennités plus ou moins longues mais ça m'a permis de bah déjà de ouais d'oeuvrer avec différents différents secteurs on va dire et en 2008 j'ai un besoin de m'exprimer dans la notion de solo et on va dire de 2 d'expérimenter le fait de me mettre en avant dans ma discipline de danse sur file et un besoin d'exprimer quelque chose qui m'est qui m'est propre et donc je je construis enfin je crée une petite forme sur le film un peu plus long qu'un numéro dans le cirque selon les numéros c'est autour de 7 minutes et là je crée une petite forme de 15 minutes qui est qui est ma première on va dire la première création en tant que auteur et qui interprète sur le fil suite à cette petite forme me vient l'idée et même c'est pareil c'est une nécessité à ce moment là de mon parcours de créer un spectacle qui a puisé ses racines dans une rupture sentimentale qui qui m'a énormément affectée et j'ai trouvé une sorte d'exutoire en par le biais de la création et donc je crée un spectacle en solo de 45 minutes sur le fil et pour héberger cette création j'ai besoin d'une structure et je fais le choix de créer une compagnie ma compagnie à la base juste pour pouvoir avoir une structure administrative pour héberger ce projet et donc je crée le filament en fait c'est en 2010 c'est pas en 2008 je commence à travailler sur sur ce projet en 2008 et je crée le filament en 2010 et pourquoi le filament alors le filament c'est assez simple dans filaments il ya fil il ya amant et donc voilà en tant que danser sur fil fil amant parce que je traverse à ce moment là une période un peu complexe dans ma vie et le cirque et le fil deviennent un vrai soutien et comme comme si c'était un compagnon de route et mon rapport au fil voilà métaphoriquement il ya amant enfin là dedans c'était et puis j'aime bien ce mot filaments parce que ça ramène aussi au filaments des ampoules et il ya quelque chose ben voilà qui donne de la lumière mais et alors vous créez votre structure donc c'est une structure c'est une association et comment vous la pensez comment vous la structurez comment vous vous positionnez sur danser dans au sein de cette structure que vous allez créer est ce que vous pensez par exemple je vais au cas vous avez parlé d'un solo mais quand même est ce que je m'entoure d'une et de gens qui vont m'accompagner me soutenir d'un point de vue je dirais technique ou administratif vous prenez directement l'idée d'avoir cette direction artistique de projet responsable de projet je sais pas comment vous l'appeler comment vous envisagez ça en tout cas au moment de la genèse de cette prise de décision mais vraiment à la base c'est un besoin administratif structure quoi donc quand je monte cette compagnie je suis pas en train de projeter au delà de cette création là j'ai une nécessité je crée une structure pour héberger ce projet je m'entoure du coup d'un bureau nécessaire pour les associations loi 1901 de trois personnes plus âgées que moi en qui j'ai confiance qui sont pas du tout du milieu du spectacle mais qui sont ok pour prendre cette responsabilité là et à côté bien entendu je m'entoure de plein d'autres personnes parce que c'est fou ce qu'il faut de monde pour faire quelque chose toute seule et finalement un solo n'est jamais solo et donc je m'entoure de d'un créateur lumière je m'entoure d'un musicien qui va qui va faire la création musicale de ce spectacle avec qui j'avais déjà bossé sur d'autres projets je m'entoure de regards extérieurs je fais appel à plusieurs regards extérieurs voilà donc il ya quand même des personnes qui gravitent des personnes qui m'aident aussi au montage de dossiers qui m'aident aussi sur la com du spectacle sur la création de 2 d'affiches du spectacle la création du logo de la compagnie et même la création du site internet donc il ya quand même voilà des choses qui se mettent en place pour structurer un peu plus la chose je fais appel à une association qui va gérer tout l'aspect des fiches de paye enfin toute cette partie là qui était à son gestion à l'époque voilà donc il ya quelque chose qui se structure et alors c'est quoi l'économie du début du démarrage de cette compagnie comment vous comment ça se passe économiquement parlant c'est quoi les ressources alors en numéraire mais aussi on vous les avez vous en avez parlé au niveau des ressources techniques on va dire mais en numéraire ça se passe comment c'est quoi c'est qui et c'est quoi vos premiers soutiens le premier soutien c'est moi c'est à dire que je place cinq mille euros qui m'appartiennent que j'avais en réserve sur le compte de la compagnie je crois que c'est pas très légal mais bon en tout cas ça passe comme ça et je reçois des toutes petites subventions il ya ramdam qui m'a accueillie en résidence sur ce projet qui m'avait donné à l'époque 200 euros il y a aussi comment ça s'appelait c'est un dispositif pour les jeunes donc j'ai dû avoir 1000 euros j'ai oublié le nom de ce dispositif bon voilà donc en gros ça démarre avec ça donc cette création file à mort ce solo de 45 minutes est en totale auto production j'ai fait je crois que j'ai même pas essayé de demander des subventions au niveau du département de la ville ou c'est donc en totale auto production c'est à dire que je ne me paye pas sur les temps de création il est convenu avec mon musicien de d'être je crois qu'il a eu ça fait longtemps mais il a dû avoir une petite un petit un mini budget mais le deal avec le créateur lumière et le musicien c'est que il soit payé sur ensuite sur chaque représentation et il se trouve que c'est eux deux qui m'ont accompagné ensuite en tournée en tant que en tant que technicien donc voilà ça c'est convenu comme ça et puis petit à petit bas on a l'association enfin la compagnie s'est fait une petite petite marge avec les dates vendues voilà mais ça a toujours été très très ric rac en tout cas le filament n'a jamais eu aucune subvention ni de l'état ni de la région ni du département les seules subventions que la compagnie a eu sont des subventions de la ville de lyon une fois sur un une aide à l'achat de matériel qui a permis à la compagnie de d'acheter un une structure de fils autonome autoporté et et après sur les participations aux événements tout le monde dehors qui rentrent dans le cadre de subventions voilà qui permettait de créer des projets mais c'est une compagnie qui en fait se fonctionne avec les marges qu'elle peut faire en fonction des dates vendues des projets qu'elle fait et la marge qui sont alloués voilà et du coup ce premier projet vous avez fait combien de dates est ce que vous avez les souvenirs à peu près à la louche oui il a il a été une cinquantaine de fois à peu près oui c'est quand même déjà pas mal tout est relatif d'accord et vous avez tourné dans quel type vous avez diffusé dans quel type de manifestation alors c'est un c'est un spectacle qui à la base qui se voulait tout terrain et finalement qui a principalement existé dans le secteur des arts de la rue ça je trouve ça intéressant de le dire c'est que à aucun moment au début de ma carrière je me suis dit je veux oeuvrer coup absolument dans les arts de la rue je je suis une artiste de la rue c'était pas dans mes convictions c'était pas mon projet de base mais c'est les arts de la rue et l'espace public qui m'ont ouvert les portes le plus facilement pourquoi parce que il ya beaucoup plus de possibilités au début de projet de se produire dans ce cadre là grâce tous les dispositifs off et donc de se rendre visible et de pouvoir être vu par aussi tout le milieu de la profession les les programmateurs qui derrière feront que le projet aura une durée de vie plus ou moins longue et donc ça s'est fait en fait naturellement comme ça et je dirais aujourd'hui tant mieux parce que grâce à cette facilité enfin en tout cas c'était plus facile de d'oeuvrer dans les arts la rue plus que dans les les salles et les théâtres moi j'ai trouvé un grand intérêt au final de ce rapport à la rue et à l'espace public et aujourd'hui c'est clair que la majorité de mes projets ils existent dans les arts de la rue même si à la base ils sont pas forcément décidés pour ça et c'est là où je me sens mieux clairement et alors dans quel type d'espace alors si je reprends ce premier projet fil à mort il ya la question du fil donc agré circassien qui nécessite des points d'ancrage c'est à dire que en extérieur il ya trois possibilités pour accrocher un fil sans s'accrocher à des arbres il faut qu'ils soient costauds faut qu'ils aient les autorisations soit on fait des gros trous dans le sol avec des pinces comme les pinces de chapiteau faut qu'ils aient des autorisations soit on fait venir des pins de béton de deux tonnes et c'est aussi tout un dispositif assez compliqué donc rien que par rapport à ça plus le fait que c'était un spectacle que je voulais intimiste qui se jouait d'ailleurs de nuit avec une création lumière dans l'espace public j'essayais nous essayons de demander à chaque fois des espaces pouvant apporter ça donc voilà pas pas sûr enfin il fallait un cadre assez intimiste un peu protégé du bruit donc ça s'est passé souvent dans des dans des jardins dans des dans des parcs ou sur des petites places voilà donc ça c'est pour ce projet après il ya eu d'autres projets qui ont eu lieu depuis et là je dirais que c'est un peu en fonction du projet et du dispositif donc quand il ya un fil à ancrage il ya ce paramètre à prendre en compte depuis quelques années je travaille aussi sur un fil auto portée qui peut s'installer partout et qui du coup peut exister en plein milieu d'une rue sans souci donc après il ya aussi la question de on fait une proposition artistique mais pour moi qui selon où elle est jouée peut être servi ou desservi et donc le cadre est super important donc selon le projet j'ai clairement des demandes pour on va dire soutenir au mieux la proposition artistique alors est ce que pour revenir à votre casquette de directrice de compagnie est ce que vous faites un distinguo déjà entre être responsable de compagnie et être directrice artistique ou metteuse en scène interprète d'un solo d'un ou de la création d'un spectacle est ce que vous et c'est quoi les tâches les différentes tâches qui vont d'une casquette à l'autre comment les deux casquettes se rejoignent ce sont en on va dire en friction quelques fois etc est ce que vous pouvez revenir un petit peu sur sur ces deux casquettes que vous portez en tant que chef de compagnie oui je dirais que je fais une distinction entre responsable artistique et directrice artistique clairement je me sens responsable artistique de cette compagnie parce que c'est moi qui l'ai créé ce n'est pas une association de personnes et donc tout ce qui va exister au sein de cette compagnie sont des projets que j'initie qui partent de moi pas forcément en solo parfois avec d'autres artistes et dans ce cadre ça devient un peu des créations collectives on va dire donc je suis garante des projets proposés c'est pour ça que je me sens responsable artistique par contre pour moi la direction artistique c'est ma définition peut-être je me trompe mais amène sur le fait de on va dire de diriger aussi une équipe et de ramène plus pour moi aussi à l'aspect de mise en scène mise en piste de et de d'avoir de travailler avec des interprètes et là dessus c'est pas mon truc c'est à dire que c'est pas dire ça veut pas dire que je ne suis je ne serais pas intéressé peut-être un jour pour le faire mais tous les projets que je mène avec le filament lorsque ce c'est avec d'autres artistes et que c'est des créations à plusieurs en duo ou à plus je ne me je me mets pas en en guide ou en direction ça reste un travail une création collective et alors du coup c'est écrit quoi sur vos fiches de paye et bien souvent c'est écrit artiste parce qu'en fait je suis tout le temps artiste dans les projets du filament donc je n'ai je n'ai jamais fait de projet où je ne suis pas sur piste ou sur scène je suis artiste dans le spectacle dans le dans le projet artistique donc en fait je me suis je suis essentiellement déclaré en tant que artiste de cirque ou artiste chorégraphique voilà pas en tant que metteuse en scène car en tant que metteuse en scène d'accord et alors combien de temps par exemple sur le temps de travail que vous accordez à la gestation du spectacle d'un point de vue j'ai envie de dire administratif création de budget rencontre avec les partenaires potentiels etc et puis le travail de réalisation de mise en oeuvre du projet vraiment d'un point de vue opérationnel est ce que vous avez une idée un peu du ratio entre ces deux casquettes alors oui ça après ça va dépendre des projets ça va dépendre des années actuellement le filament c'est une compagnie qui existe toujours mais pour l'instant qui dit qui développe pas de nouveaux projets parce que moi aussi j'ai été engagé à côté avec d'autres compagnies sur d'autres d'autres projets sont en tant qu'interprète soit en tant que co créatrice ou co auteur donc voilà il ya il ya cette petite parenthèse actuelle en tout cas sur les moments plus plus intense de la compagnie je me suis clairement retrouvé à faire des tâches que si la compagnie était plus structuré plus cédé je ne devrais pas faire donc je me suis retrouvé avec laquelle la casquette de bas de deux productrices de administratrice à certains moments enfin même si je délègue enfin même si la compagnie délègue à une boîte qui fait les fiches de paillet etc on se retrouve avec plein de plein d'autres tâches à gérer ça c'est clair et en ration de temps je pense que je passe autant de temps enfin à ce moment là je passais autant de temps au bureau que sur scène ou sur les temps de création et à nous alors du coup avec cette complexité comment est ce que vous parlez à votre famille ou à votre entourage ou gens qui sont pas du secteur cultural de ce que vous faites comment vous présentez quand vous présentez à l'extérieur aux gens qui connaissent rien moi je dis souvent que je travaille dans le spectacle vivant puis quand ils veulent en savoir plus que j'oeuvre pour le cirque et les arts de la rue que je suis danseuse sur fil que je crée des spectacles ou je joue des spectacles et que parallèlement je fais aussi beaucoup de transmission et de projets de médiation culturelle donc j'ai aussi cette casquette de pédagogue ou artiste transmetteuse qui me passionne et alors du coup vous avez parlé de bureau alors le bureau c'est où c'est chez vous c'est dans la ferme familiale où il ya les décors apparemment si j'ai bien compris un petit bout de stockage c'est ça c'était avant il y avait un alors ça ça joue comment on joue avec les espaces où est-ce qu'on répète comment on s'organise spatialement donc la compagnie n'a pas de lieu de travail que ce soit bureau ou espace de création de répétition donc le seul bureau qui existe c'est c'est celui de d'adnceo association qui nous accompagne administrativement mais ça c'est une association à part entière du coup le bureau c'est clairement chez moi à mon bureau dans mon appartement et ou en tournée ou dans d'autres bureaux selon ce que je suis quand même beaucoup sur les routes en tout cas il est sur mon ordinateur et puis pour tout ce qui est création et bien heureusement dans ce beau pays il existe des lieux d'accueil de résidence et donc la plupart de ce travail se fait dans des lieux dédiés à ça où nous sommes accueillis pour créer répéter voilà et puis parallèlement à ça ça c'est plus individuel au delà de la compagnie c'est que moi en tant que circassienne j'ai un besoin fondamental inhérent à mon travail de m'entraîner de répéter et ça ça devrait presque être quotidien ça fait qu'avec le temps et les complices les complexités de pouvoir s'entraîner tous les jours quand on est fils de fériste parce que ça nécessite des espaces particuliers avec beaucoup de hauteur avec des points d'ancrage avec du chauffage l'hiver ce n'est pas toujours possible d'avoir accès à ça surtout si on n'a pas envie d'être tout le temps à l'extérieur de chez soi et qu'à un moment donné moi j'ai besoin aussi de me retrouver d'être dans ma vie j'ai choisi de vivre à lyon j'ai besoin de de faire des choses aussi dans ma ville donc je peux pas me permettre de partir tout le temps même juste pour mon entraînement donc heureusement à lyon il ya l'école de cirque de lyon avec qui je collabore depuis depuis toujours qui qui accueille les artistes lyonnais pour pouvoir s'entraîner mais de temps en temps c'est peu de créneaux par manque d'espace voilà donc ben en fait depuis 20 ans je compose je compose entre eux m'entraîner sur lyon quand c'est possible dans certains espaces ne pas pouvoir m'entraîner alors que j'en aurais vraiment besoin et très envie donc je vais compenser en prenant des cours de pilates ou faire un footing ou enfin en tout cas me maintenir en forme et puis et puis ben du coup bouger beaucoup pour pour faire son travail se déplacer aller en dehors de chez soi et alors du coup vous parlez beaucoup de déplacement etc le périmètre géographique de du travail de la compagnie c'est un périmètre local régional national international et vous pouvez nous donner un petit peu la dimension on a d'air géographique des voyages au niveau de la compagnie il est national pareil ça dépend des périodes comme je disais il ya eu des années où il ya eu des tournées vraiment au niveau national et puis deux années où c'est resté plutôt local régional quelques aventures internationales mais qui ont concerné moi en fait c'est plus un projet de transmission et pédagogique que j'ai que j'ai mené au ghana l'afrique de l'ouest voilà du coup mais ça oui ça reste national quand même alors on n'a pas abordé ça un petit peu mais j'aimerais qu'on y revienne sur les questions de rythme de saisonnalité divers d'été vous l'avez abordé dans le cadre du lieu de répétition et et tout ça donc j'aimerais savoir si alors comment ça se passe la journée type de travail de fanny vrina est ce que vous en avez une et si vous en avez une comment elle se décline et ensuite plus globalement on va dire l'année là du une année de fanny vrina ça ressemble à quoi alors déjà ça dépend des années alors pour moi il n'y a pas de journée type et c'est ça que je trouve super dans ce métier dans cette profession c'est que chaque jour est différent chaque semaine chaque mois chaque année c'est toujours un peu l'aventure et donc ça me serait assez compliqué de dire une journée type je pourrais parler d'une journée type quand je suis à lyon en mode je m'entraîne puis j'ai mon bureau à faire et puis après il ya la journée type quand je suis en création en résidence puis à la journée type quand je suis en tournée donc voilà je vais pas tout raconter mais à chaque fois c'est très différent c'était quoi la question déjà c'est ça c'est après c'était annuellement et de manière annuelle alors je dirais quand même depuis depuis toujours enfin de manière générale on va dire que le gros de on va dire de des représentations du spectacle de la production se fait pour moi sur la période printemps été voilà mais j'ai des années où je suis parallèlement sur des projets qui tournent aussi sur les saisons culturelles en théâtre ou chapiteaux qui font que je suis aussi en tournée l'hiver ça dépend un peu de un peu de chaque année j'ai l'impression que depuis le début je n'ai jamais eu quelque chose de très saisonnier ou grosses périodes de pendant cinq mois à fond et puis rien derrière ça ça m'est jamais arrivé ça certainement du fait que j'ai fait le choix ou en tout cas c'est comme ça de d'être sur plusieurs projets en même temps qui oeuvrent dans des endroits différents de parallèlement faire aussi beaucoup de transmissions des projets d'éducation artistique ou de médiation culturelle qui font que ben en fait ça m'occupe toute l'année je suis quand même sur quelque chose d'assez régulier et alors ça pourquoi par peur du vide par exemple ou ou alors c'est vraiment un choix ou se laisser faire par ce qui arrive et il se trouve que c'est comme ça alors un choix je sais pas en tout cas se laisser faire par ce qui arrive ça me parle parce que j'ai l'impression que ma vie se crée de cette manière là où quelque part je dis presque oui à tout tout le temps et avec le recul ma profession je dirais guide ma vie donc je pense que j'ai complètement dédié ma vie à mon métier quelque part ce n'était pas volontaire à la base mais ça s'est fait comme ça et du coup est ce que c'est un choix je sais pas mais en tout cas oui je ma vie s'oriente en fonction de mon métier depuis toujours et alors quand comment ça se passe pour les vacances est ce que vous prenez les vacances quand même dans cette vie est ce qu'il ya quand même des vacances des temps de pause est ce que c'est possible oui c'est possible ça c'est toujours possible parce que on a cette chance de pouvoir faire le choix un moment et de s'arrêter et que pour moi c'est important qu'ils aient des moments de pause on a besoin de se ressourcer pour pour se nourrir et pour créer il faut il faut se nourrir et il faut se ressourcer donc je m'accorde des vacances mais je ne les choisis pas à l'avance c'est à dire que les vacances vont arriver quand c'est possible et là clairement par exemple suite à cette période qu'au vide même encore en plein période qu'au vide nous sommes en janvier 2022 et je n'ai pas eu de vacances depuis le mois de juin 2021 à savoir sept mois je n'ai pas eu de vacances du tout j'ai eu deux jours en août trois jours début novembre je n'appelle pas ça des vacances et donc là je me rends compte que c'est trop mais j'ai fait le choix d'assumer ce qui était en route et ce qui était engagé et voilà c'est aussi la complexité de cette profession alors du coup vous m'amenez au sujet qui suit c'est à dire c'est quoi les dangers les risques à la fois physique et psychologique de l'endroit où vous êtes est ce que vous êtes en capacité de les décrire et quelles armes vous allez où vous développez pour pour lutter contre ça je comprends pas bien la question c'est à dire déjà de le fait d'être fils de feriste il ya un risque physique un peu évident sur effectivement la capacité à être en forme pour déjà pratiquer voilà une cette chose là mais après au delà de ça par rapport à ce que vous racontez sur le temps de pause le fait de cumuler comme ça énormément de projets de paper ne pas prendre assez de vacances etc etc ça crée aussi du pas du traumatisme et en tout cas de la fragilité psychologique de l'épuisement donc voilà de me parler un petit peu de ça et de comment vous gérez ça et est ce que vous mettez en place des process des petites sonnettes d'alarme personnelle qui font qu'à un moment où des larmes et là j'arrête ça va plus stop ou je ne sais pas il ya deux choses dans l'environnement il ya il ya l'espace de travail déjà c'est au delà de la temporalité mais ça me faisait penser à ça sur j'ai des souvenirs d'il ya quelques années sur mes débuts ou avec cette complexité de trouver des lieux pour pratiquer pour s'entraîner et de des souvenirs de même de m'être retrouvé dans des lieux non chauffés l'hiver et à travailler voilà il faisait il fait dix degrés et sauf que on est sur le fil et donc en fait c'est hyper dangereux parce que le corps n'est jamais totalement chaud on peut pas s'arrêter enfin donc j'ai vécu des choses comme ça ou même surtout quand on travaille dans dans les arts de la rue et du coup beaucoup en extérieur au delà des temps de création de répétition même quand on joue de se retrouver dans dans des conditions météo compliquées pour le corps qui peuvent être dangereuses soit parce qu'il fait froid soit parce qu'il fait trop chaud soit parce que donc voilà il ya ces paramètres là donc pour 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 vaincre ça je dirais ça demande aussi beaucoup de discipline beaucoup de discipline dans une forme de de donner l'importance à une vie saine entre guillemets mais j'aime faire la fête j'aime j'aime boire un peu enfin il n'y a pas de souci avec ça et je me l'accorde mais l'importance de sa corde de bien dormir de bien manger de manger sain de de savoir dire à un moment donné bon ben là stop je vais me coucher ou la stop je vais j'arrête enfin c'est c'est hyper important enfin pour moi en tout cas et puis tout un tout un travail de fond que je fais depuis de nombreuses années et dans la préparation du corps qui va être comment arriver à travailler mais de manière douce quelque part pour anticiper le vieillissement peut-être trop vite du corps ou la blessure je connais énormément de sportifs de haut niveau ou de circassiens qui ont qui ont eu une manière de travailler un peu violente je dirais parce qu'ils ont appris comme ça ou à l'époque on transmettait comme ça parfois on transmet encore comme ça et et se retrouver à 35 ans avec des blessures a pu pouvoir faire leur pratique et moi j'ai eu la chance d'avoir d'autres ouvertures et notamment par la personne c'est bien j'en parle aussi marianne kergoat qui est on va dire ma maîtresse du fil qui m'a transmis le fil après les écoles même si j'ai appris aussi le fil en école de cirque mais mais qui m'a qui m'a transmis toute sa sensibilité subtilité d'approcher l'art du fil et qui m'a transmis aussi tout un savoir de de préparation du corps beaucoup plus subtil beaucoup plus profond pour pouvoir durer plus dans la durée et pour pouvoir anticiper aussi des blessures donc ça plus d'autres choses que je fais à côté qui qui aide ouais pilates yoga méditation toutes ces choses là et ça ça donc aussi pour dire que dans dans la surcharge de travail qui puisse exister j'ai cette capacité je pense que pour le coup je suis c'est pas pour m'envoyer des fleurs mais mais j'ai j'ai cette capacité à être tenace et endurante parce que j'ai des outils aussi que je pratique depuis de nombreuses années et qui qui m'aide à tenir et qui qui m'ont renforcée et et puis même clairement jeudi sans sans gêne un accompagnement d'ordre psychologique thérapeutique voilà sans forcément avoir maladie ou quelque chose mais un suivi un travail un travail de fond d'accord et alors avec tout ce que vous nous avez dit raconté là sur la genèse de votre compagnie votre parcours en tant que professionnel avec le recul maintenant qu'est ce que vous pensez qui a été le plus dur ou qui est encore le plus dur pour vous pour 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 être arrivé là où vous en êtes tout ce parcours quand même qui est qui est remarquable et puis comment comment vous envisagez la suite c'est à dire puisque vous avez vous en avez parlé dans dix ans dans vingt ans et et la retraite allons-y c'est quoi la prospective c'est quoi la projection il y en a il y en a pas où on fait l'autruche donc voilà il ya plein de choses dans ces questions qu'est ce qui est le plus dur je dirais dans cette profession rien n'est jamais gagné et rien n'existe sur le long terme on est obligé de d'être tout le temps en action et c'est un peu dangereux justement parce que si on s'accorde un peu du trop de repos ou si on décide à un moment donné de de faire un pas de côté il ya une forme de peur qui dit mais du coup quand on va revenir on n'existera plus on pensera plus à nous on va vite se faire effacer du paysage et puis les années passent puis il ya cette angoisse là comme ça donc il ya ce truc un peu qui nous tient de toujours être en action moi aujourd'hui ce qui m'aide c'est justement et puis finalement c'est comme ça que c'est conçu mon parcours c'est c'est j'ai ma compagnie certes mais je ne je ne dédie pas tout mon métier au sein de cette compagnie j'ai un besoin d'ouverture avec d'autres personnes et d'autres compagnies pour avancer avec d'autres personnes pour partager pour vivre d'autres expériences et pouvoir passer de deux statuts où on est un peu plus responsable parce que responsable artistique de compagnie mais aussi de s'alléger un peu en participant à des projets où on a moins de responsabilités même si on même si on oeuvre autant dans la création etc donc il est vrai que depuis depuis toujours j'ai mené de front ça ma compagnie et puis et puis un travail avec d'autres compagnies je le poursuis encore davantage ces dernières années notamment avec la compagnie mauvais coton avec la compagnie les arts dorés enfin voilà et du coup voilà où la suite c'était la projection à la projection en ce qui me concerne moi je me suis dit en fait je redoute un peu je suis je suis circassienne donc il est clair que je vais pas pouvoir mener mon statut d'artiste de cirque jusqu'à l'âge de la retraite lambda où on va bien vous êtes à la retraite voilà parce que 65 ans je suis pas sûr de pouvoir être sur le fil jusqu'à 65 ans je suis pas sûr non plus de me dire ok ben comme beaucoup font je vais peut-être passer à je continue de créer des projets mais je me mets en tant que metteuse en scène c'est pas quelque chose qui semble comment dire naturel pour moi de me d'aller d'aller vers ça je me suis dit tant que j'ai la foi tant que j'ai envie c'est ça ça va être ça le moteur tant que tant que j'ai envie d'aller à la rencontre du public tant que j'ai encore l'envie de créer voilà je vais continuer d'oeuvrer je sais pas de quelle manière soit avec ma compagnie soit avec d'autres compagnies peut-être que à un moment donné j'arrêterai le fil et je ne sais pas j'ai d'autres cordes à mon arc peut-être en tant que comédienne ou en tant que danseuse voilà même si j'ai du mal à me dire comédienne et danseuse mais j'ai j'ai d'autres atouts donc ça je dirais c'est l'avenir qui le dira jusqu'à ce que le moment où j'aurai plus la foi mais plus l'énergie parce que c'est c'est des métiers où il faut avoir la foi et l'énergie voilà donc après la suite ben on verra si si le spectacle s'arrête pour moi la compagnie s'arrêtera de fait c'est pas une structure qui perdurera pour porter d'autres projets parce que ça ça n'a pas été cette idée là au départ c'est pas comme ça que ça s'est fait et qu'est ce que je ferai après ben là par exemple je viens de passer mon diplôme d'état de professeur de cirque par validation des acquis et de l'expérience je n'ai pas encore la réponse je le saurais en mars mais il est clair que la transmission m'a toujours beaucoup enfin ça me plaît énormément c'est quelque chose que je fais depuis pratiquement le début je mène de front être artiste et être transmetteuse depuis toujours donc certainement je consacrerai davantage de temps à ça et peut-être je dévierai complètement et changerai de changerai de voie professionnelle et dans ce cas là aujourd'hui je me dis ben certainement dans le milieu du soin de l'accompagnement c'est des choses qui m'ont qui m'allait voilà qui me plaisent aussi beaucoup et la retraite la retraite j'y pense même pas c'est je ne sais pas s'il y aura une retraite un jour alors maintenant j'aimerais que vous précisez un petit peu donc dans le cadre de vos projets de création on va parler un peu de vos équipes donc j'aurais j'aimerais que vous me disiez si vous travaillez plutôt avec des hommes avec des femmes ou si ça n'a pas tellement d'intérêt pour vous c'est pas une question c'est des gens que vous connaissez avant ou que vous embauchez suite à des rencontres ou alors vous faites des castings voilà au sein du filament que ce soit pour les solos ou des créations avec d'autres artistes ça a toujours été j'ai toujours travaillé avec des personnes que je connais donc c'est souvent des rencontres humaines ou artistiques soit de longue date soit récente mais à un moment donné qui m'ont donné envie de créer de créer avec eux et elle j'ai jamais engagé une forme de casting pour recruter un artiste ou une artiste ou un technicien une technicienne ça se fait vraiment par la rencontre et voilà au niveau de ce que ce sont des femmes ou des hommes en fait il n'y a pas de c'est pas un choix à la base c'est la rencontre qui fait que je vais travailler avec telle ou telle personne et que telle et telle personne m'inspire pour tel projet sur ma carrière j'ai j'ai expérimenté le solo le duo le collectif au delà des projets de ma compagnie et dans le duo j'ai expérimenté le duo mixte et le duo féminin et dans le collectif ça a toujours été collectif mixte j'accorde depuis plus depuis quelques années l'importance aussi au travail entre femmes et j'ai je suis notamment sur deux créations où ce sont que des femmes enfin un duo féminin sur le fil nous sommes accompagnés par un régisseur homme et là je suis actuellement création sur un trio de femmes musiciennes et deux fils de féristes avec la compagnie mauvais coton et ouais ça me ça me plaît ça me plaît particulièrement de travailler entre femmes mais comme ça me plaît aussi de travailler avec des hommes enfin là dessus je trouve aussi ma place et je me sens à l'aise et dans le cadre du travail quelquefois on a géré des conflits qui peuvent exister latents ou plus exprimés on va dire et est ce que vous avez une méthode de gestion de ces conflits est ce que ça vous est déjà arrivé est ce que le fait d'être une femme est quelque chose qui vous aide ou qui vous retient ou ça à voir avec votre personnalité enfin est ce qu'on peut parler un petit peu de ça alors clairement les conflits je dirais c'est inhérent à la création normale on joue enfin on joue pas d'ailleurs on triche pas enfin moi en tout cas j'essaye de pas tricher on passe tellement de temps avec les personnes avec qui on travaille parce que au delà du temps de travail va souvent on part tous ensemble en résidence donc en fait on est 24 heures sur 24 tout le temps ensemble et ça et surtout avec avec l'âge entre guillemets c'est c'est parfois de plus en plus compliqué à gérer et je n'ai pas de méthode ni de de secret pour pour apaiser tout ça et ça reste des choses compliquées j'avoue donc j'ai l'impression que c'est c'est la la capacité ma capacité à prendre du recul à me remettre en question et aussi à maintenant j'essaye d'accepter de me dire que parfois quand c'est compliqué ou quand il ya de la tension c'est pas forcément contre moi c'est pas forcément lié à moi et c'est c'est lié au contexte c'est lié aussi à l'histoire de la personne avec qui c'est compliqué etc donc j'essaye de d'apaiser et de de mettre de l'air avec avec ces données là au niveau de la compagnie j'ai jamais eu des gros des goûts des grosses problématiques par rapport à ça je crois au dialogue au fait de dire les choses se pas dire que j'arrive à le faire à chaque fois mais en tout cas j'essaye de 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 mettre ça sur la table importe l'importance de se dire les choses d'apaiser quoi et alors avec vos collaborateurs vous entretiez des relations en dehors du travail ou est ce que c'est seulement dans le cadre professionnel ou c'est les deux ça dépend des collaborateurs et des collaboratrices il ya les deux et pour revenir à oui le fait d'être une femme par rapport à ça que ce que je veux dire par rapport à ça j'ai pu ressentir j'ai eu l'année dernière il ya un an et demi on m'a invité à participer à un projet de création pour remplacer un remplacement enfin c'était un projet en cours de création et les deux personnes qui étaient qui étaient destinés à ce rôle se sont barrés du projet et puis bon on arrive à moi et je commence ce projet qui démarrait bien et qui quelques mois plus tard je me suis fait virer du projet et pour en fait incompatibilité d'humeur chose qui m'était jamais arrivé de ma vie ça a vraiment été un gros coup parce que là j'ai pas compris j'avais tout donné pour le travail enfin moi je suis avant tout pour laisser donner la priorité au travail puisque au conflit humain et que si on est tous pour le travail on peut trouver des arrangements pour que ça se passe bien et pour sauver la création pour aller au bout de quelque chose en fait et ça c'est pas du tout ce qui s'est passé et là j'ai compris enfin en tout cas ce conflit s'est passé avec un homme qui était porteur du projet et j'ai senti pour le coup que ma place de parce que c'est un peu mon caractère aussi fin de d'être une bat d'être une femme de 40 ans cela c'était un homme de 62 ans donc c'était un spectacle en trio donc avec un deux musiciens un chanteur un musicien et moi sur le fil et d'être une femme de 40 ans qui se permet de dire ce qu'elle pense qui se permet de de se positionner je parle vraiment pour le travail à jouer sur le fait que ce soit compliqué pour cet homme là de 62 ans qui je pense est senti dépossédé de quelque chose et là moi j'ai clairement ressenti que le fait d'être femme plus jeune que lui avait contribué au fait qu'on vire du projet voilà pour incompatibilité d'humeur ce qui est très drôle c'est que derrière il en a reviré d'autres enfin il y a un vrai problème de fond de la personne et alors on va finir sur enfin pas finir mais en tout cas finir cette thématique cette partie de thématique est-ce que vous comment vous êtes évaluée dans votre travail de directrice de compagnie directrice de projet créatrice comment vous vous sentez évaluée par qui comment c'est quoi votre évaluation je parle professionnel ce que vous estimez être votre évaluation il ya deux choses je trouve qui évalue ce statut là il ya les retours du public moi c'est ce que je prends en compte en premier alors qu'ils vont évaluer pour moi enfin c'est plus ils vont ils vont m'évaluer en tant qu'artiste parce qu'en fait je suis tout le temps sur scène même si je suis responsable d'une compagnie je redis c'est avant tout je me sens artiste plus que responsable de compagnie mais moi j'ai effectivement une structure mais oui pour moi ce qui ce qui m'évalue le plus c'est les retours du public c'est le public et puis après il ya il ya le l'institution autour de mon domaine et comment comment je suis reconnue en tant qu'artiste parce que par ce milieu comment je suis reconnue en tant que porteuse de projets responsable de compagnie et ça fait partie de l'évaluation qui pour moi compliqué complexe parce que j'ai 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 fait plein de projets qui m'ont emmené dans des cadres variés aussi bien avec ma compagnie qu'avec les autres compagnies c'est à dire dans des cadres très institutionnels j'ai pu jouer avec des scènes nationales sur des scènes nationales sur des festivals renommés mais comme j'ai pu jouer pour la fête du beaujolais nouveau dans un petit village où festival enfin bon voilà j'ai vraiment eu cette chance et c'est ce qui c'est ce qui nourrit ma vie et je trouve qu'est ce qui est ce qui est très fort dans ce dans cette profession de rencontrer des espaces et des et des publics variés dans des contextes très différents et par contre j'ai jamais c'est un peu faux mais j'ai jamais vraiment été reconnu par le par le côté institutionnel je ne suis pas une compagnie reconnu subventionné aidé dans le dans le réseau circassien je ne fais pas partie de ces compagnies renommées je suis jamais allé jouer dans les grands festivals dédiés aux arts du cirque enfin toutes ces choses là non et ça m'a posé un petit souci de ouais je pense qu'il ya un moment donné ça m'a posé soucis question je pense que ça m'a dévalorisé aussi enfin une part de moi qui a qui a eu du mal à faire sa place et pourtant aujourd'hui je lâche avec ça et aujourd'hui j'essaye plutôt de me dire mais tu as une vraie place parce que ça fait quand même 20 ans que tu oeuvres dans ces deux domaines et peut-être sur des projets qui sont pas reconnus qui n'ont pas une grande visibilité au niveau de l'institution mais tu as fait une belle carrière quand même et tu es toujours sur sur le fil et tu es toujours tu es toujours un spectacle et c'est déjà super donc pour moi la meilleure évaluation c'est aussi les retours du public parce que c'est eux qui donnent l'envie de continuer alors fanny on va attaquer une petite partie un peu intime pour un peu comprendre voilà comment ça se passe au niveau vie personnelle avec effectivement ce métier qui prend toute la place cette passion qui est débordante donc côté coeur vous êtes plutôt fruits secs chocolat amer ou frais stagada j'adore les frais stagada j'en ai mangé plein là déjà côté coeur alors qu'est ce que qu'est ce que vous voulez savoir sur le côté coeur exactement alors ce qui nous intéresse c'est de savoir comment se dessine votre vie affective si elle est impactée par ce métier qui est un métier de passion est-ce que les personnes avec lesquelles vous partagez des moments intimes sont plutôt dans le milieu dans le métier ou pas du tout au contraire si elles sont soutenantes s'il ya des frictions dû effectivement au problème de calendrier de vacances ceci cela voilà si vous avez des enfants comment ça se passe aussi à la maison si vous avez du partage de tâches avec les enfants aussi comment voilà la vie de femme alors clairement ma vie affective est impactée je ne sais pas si elle est impactée par ma profession je n'ai pas d'enfant que la question est close par rapport à ça actuellement je ne suis pas en couple par contre heureusement je vis des histoires amoureuses mais je ne vis pas des histoires amoureuses très longues depuis toujours j'ai partagé ma vie avec avec des hommes mais toujours chacun chez soi déjà et donc je dirais que en tout cas sur les histoires un peu plus longues que j'ai eu qui ne sont pas très nombreuses en termes de longueur de temps j'ai pas l'impression que ma vie professionnelle est entachée la relation parce qu'on s'est toujours laissé beaucoup de liberté et d'indépendance et même avec recul ouais je pense pas que ça ait pu avoir un impact là dessus par contre aujourd'hui je me pose enfin je me fais cette réflexion de du fait que finalement je dédie j'ai dédié ma vie quelque part à ma profession dans le sens où c'est ma profession qui rythme ma vie est-ce que j'ai laissé suffisamment de place pour pouvoir vivre des relations plus constructives plus engagées plus plus longues ça ça reste un questionnement je travaille là dessus et ce sont plutôt des hommes qui appartiennent à ce milieu culturel à ce milieu artistique ou plutôt des hommes qui sont ou alors c'est mélanger se mélanger ouais j'ai eu des relations avec des gens du de la profession et d'autres qui n'avaient rien à voir avec la profession et par rapport à ça est ce que vous faites une un distinguo par exemple avec ceux qui ont été plus soutenants par rapport à votre profession plus patient par exemple peut-être avec vos absences répétées etc et vice-versa du fait qu'ils soient ou pas de la profession non j'ai pas l'impression qu'il y ait eu des différences par rapport à ça pas dans mon expérience non pas plus que ça d'accord alors on va clore ce chapitre pour attaquer un nouveau chapitre qui est justement la genèse de vos projets artistiques alors là on va parler vraiment de du démarrage comment est ce qui se forme dans votre tête à partir de avec des gens avec des espaces dans quelles conditions avec des opportunités des thématiques récurrentes ou non des des idées de lieu enfin voilà quelles sont vos sources d'inspiration comme ça qui vous donne l'urgence d'écrire un spectacle et de et de vous donner tout entier pour le mettre en en oeuvre et quelle discipline vous convoquer dans ces spectacles alors là là dessus j'ai pas une direction en particulier ce qui m'inspire souvent dans mes créations c'est c'est mon vécu personnel je m'appuie je peux m'appuyer en tout cas de mon vécu personnel et la création devient une forme d'exutoire aussi de choses que j'ai pu traverser dans la vie ou une sublimation ou une interprétation voilà de par rapport à des sujets que je peux traverser qui me touchent ou qui me confrontent ou qui peuvent me déstabiliser donc il y a cette partie là au niveau de si je prends le la relation avec l'espace public les arts de la rue ce qui m'intéresse aussi c'est la relation avec le paysage et ça veut pas dire que je le prends en compte dans chaque création mais il a pu il peut arriver que le paysage soit source d'inspiration et et surtout que ça fonctionne assez bien avec ma discipline donc dans ce que je convoque bien sûr il ya le fil qui est toujours là et du fait de cette de cette ligne qui va sublimer le corps dessus peu importe sa forme peu importe son aspect mais la ligne le va le rendre va va lui donner une dimension je vais pas trouver mes mots mais je trouve que le fil va sublimer le corps en tout cas et peut sublimer le paysage et j'ai un souvenir par exemple d'une performance que j'avais fait en ardèche sur un festival c'est les rencontres d'ici là qui justement proposait des expérimentations et des performances en lien avec le paysage et du coup on avait installé le fil dans un champ et l'arrière-plan c'était les montagnes les montagnes des choix et il était installé du fait de telle manière que on pouvait avoir l'impression que j'évoluais sur la crête en fait des montagnes et ça c'est vraiment une un très beau souvenir parce que il ya eu cette fusion entre eux la discipline et l'environnement et on peut retrouver la même chose dans un contexte complètement inverse par exemple ça m'est arrivé de jouer au milieu de tour hlm et ce rapport entre eux la notion de poétique que je peux amener sur un fil dans certaines de mes créations et le le béton l'urbanisme la froideur qui est pas de qui est pas de nature autour créer un contraste créer un contraste qui me semble super intéressant le fait de pouvoir jouer aussi devant des des bâtiments classés ou non des églises enfin qui ont une architecture particulièrement intéressante ça ça m'intéresse aussi récemment j'ai fait une performance à l'heure là qui n'était pas spectacle vivant mais qui est qui a été qui a été filmé qui est devenue une production filmique dans un champ de coquelicots et voilà c'est aussi la relation avec la nature donc ça c'est des choses qui m'intéressent mais ce n'est pas je ne dédie pas enfin toute ma direction artistique n'est pas que là dedans après il y a aussi ce dont je parlais tout à l'heure selon la proposition quel environnement convient le mieux parfois c'est juste voilà il faut que ce soit un endroit intimiste ou alors au contraire faut que ce soit très ouvert vraiment j'essaye d'adapter en fonction de l'objet de départ et qu'est ce qui sera le plus pertinent pour le pour le mettre en valeur donc il ya l'aspect environnement et après donc je me nourris je peux me nourrir du paysage je peux me nourrir de ce que je traverse dans la vie et après ben c'est aussi parfois clairement des thématiques et depuis toujours je suis amené aussi à créer dans l'urgence des petites formes avec le fil en général à partir d'une thématique qui m'est donnée là par exemple récemment fin l'été dernier j'ai été invitée par prison insider enfin non par concertina qui est un événement qui s'est créé de rencontres autour de l'enfermement et on m'a demandé de préparer une performance avec le fil autour de cette question là c'est un sujet qui me touche beaucoup les questions d'incarcération notamment en prison j'ai été amené à travailler avec des personnes incarcérées en milieu carcéral et voilà et du coup le fil est devenu un peu métaphore aussi de de cette question d'enfermement je l'avais même transformé en enfin habillé avec du fil barbelé pour appeler les concertina qui ont qui entoure les prisons donc le mon agrès devient aussi qui sénographiquement est en rapport sénographiquement enfin devient sénographiquement en lien en lien avec la thématique donnée et voilà j'ai été contacté récemment pour participer à un colloque sur la vulnérabilité donc je vais me nourrir de j'aurais pu me nourrir de ça c'est pas fait mais voilà j'aurais pu me nourrir de ça enfin des expériences comme ça à partir d'une thématique arrive régulièrement et m'intéresse beaucoup j'aime créer dans l'urgence de manière éphémère pour un événement particulier autour d'une thématique particulière et alors dans toute votre toute votre oeuvre donc est-ce qu'il y a de la parole est-ce qu'il y a de la musique est-ce qu'il y a de la lumière est-ce que c'est quoi les disciplines qui sont utilisées on va dire de manière un peu récurrente au delà de la au delà des disciplines circassiennes et du fil en particularité je suis souvent entourée de la musique ça c'est clair donc soit autour de créations musicales qui accompagnent mais qui sont qui ne sont pas en live soit un travail avec des musiciens et des musiciennes en live et ça en tant que dans ce sur fil c'est quelque chose qui me porte beaucoup et ce rapport le lien avec la musique et notamment la musique live alors est-ce que dans votre travail vous questionnez le rapport femmes hommes ou pas du tout c'est pas une thématique pour vous c'est un contexte qui existe ou qui n'existe pas mais c'est pas c'est pas un sujet de travail alors ce n'est c'est ce n'est pas un sujet de travail par contre c'est une notion que sur laquelle je travaille depuis plusieurs années suite à ma rencontre avec l'association à chef qui travaille autour des inégalités hommes femmes dans les arts et la culture depuis de nombreuses années suite au rapport de rennes pratt qui avait mis en lumière toutes les inégalités sur ce sujet dans le secteur culturel et il est vrai qu'au tout début de ma carrière alors je faisais absolument pas attention à tout ça j'en avais pas du tout conscience et au fur et à mesure de mes programmations de là où j'allais jouer jouer je commençais à me rendre compte parfois que j'étais la seule femme sur un festival à être programmée j'ai plusieurs fois ça m'est arrivé ou de me rendre compte qu'on était très peu de femmes programmées très peu de porteuses de projets et donc petit à petit ça a fait chemin dans ma tête et donc je me suis rapprochée de cette association et j'ai essayé d'y apporter un peu ma pierre à l'édifice et notamment assez récemment en essayant de travailler un peu sur ces inégalités là dans le secteur des arts du cirque et des arts de la rue et sur des rencontres que j'ai initié avec Agnès Salle aux fonctionnaires à l'égalité auprès du ministère de la culture que j'ai pu rencontrer par ce biais et avec laquelle j'ai invité d'autres structures à se joindre à CHEF pour essayer de faire un état des lieux et de commencer à faire avancer les choses et donc avec la fédération Auvergne en âme des arts de la rue avec à CHEF avec le collectif des tenaces avec le syndicat des compagnies de cirque et de création, avec d'autres actrices culturelles de ce réseau là on a fait plusieurs rencontres pour essayer de pointer du doigt les domaines sur lesquels il y avait encore de gros efforts à fournir pour essayer de transformer un peu les choses donc je me suis pas mal investie on va dire pendant deux ans en partenariat avec HF et la fédération Auvergne en âme des arts de la rue parce que c'est un sujet qui me touche même et qui m'impacte directement même si je dirais que je m'en sors bien quand même mais il y a une envie de faire évoluer les choses aussi pour les gens, les personnes et les femmes qui vont continuer et la nouvelle génération et donc voilà donc j'ai quand même milité et oeuvré pour ça mais je dirais que c'est un travail de longue haleine, ça on le sait, pour que les choses évoluent et c'est surtout un travail où il ne faut jamais s'arrêter parce que pour que les choses se transforment il faut tout le temps être sur le terrain il faut tout le temps remettre les cartes sur table, il faut tout le temps pointer il faut tout le temps refaire les chiffres, les voir comment c'était l'année dernière, les deux ans d'avant il faut toujours mettre tout ça à jour et en fait c'est difficilement compatible d'être tout le temps sur ce terrain là en plus d'oeuvrer à notre oeuvre je dirais de base et plus tout ce qu'on doit gérer dans la vie et à un moment donné on peut aussi vite s'essouffler donc là j'avoue depuis quelques mois j'ai levé le pied, j'ai mis tout ça de côté heureusement ce qui est super c'est qu'il y a de plus en plus de personnes qui se sentent concernées et qui oeuvrent pour continuer le militantisme et que ce qui est important c'est de se passer la main, de partir pour peut-être mieux revenir ou en tout cas il faut tout le temps, tout le temps, tout le temps travailler pour ça sauf que clairement à un moment donné c'est pas gérable avec tout ce qu'on doit gérer Alors du coup pour aller un petit peu plus loin sur ce sujet est-ce que dans votre parcours vous avez eu l'impression à un moment donné au cours de votre scolarité ou plus tard dans la formation la sensation d'avoir été empêchée ou en tout cas d'avoir été retenue parce que vous étiez une femme en raison de votre statut de femme est-ce que vous avez eu l'impression d'avoir été traité différemment comparativement à vos collègues masculins est-ce que vous avez eu à être par exemple à observer le fait d'être moins bien rémunérée moins bien traité, un peu prise de haut ou est-ce que vous avez bénéficié aussi de discrimination positive ? comme ça spontanément j'ai pas de souvenirs de grand frein conscient en tout cas d'avoir été empêchée de par mon statut de femme ou d'avoir été sous considérée d'avoir vécu des traumatismes qui derrière pourraient aller en ma défaveur et en même temps pourquoi je ne suis pas arrivée au bout de 20 ans de carrière à plus de reconnaissance dans ma profession ou plus de soutien financier ça c'est une question est-ce que ça vient de ça sans que j'en ai conscience ? ou est-ce que ça vient de moi parce que j'ai pas emprunté les bons chemins j'ai pas fait le bon travail ? j'ai pas la réponse je pense que dans tous les cas il y a des freins inconscients qui sont liés d'une part par l'éducation même si sur ce coup là j'ai l'impression que j'ai été élevée, éduquée de manière assez égalitaire par rapport à mon frère ou que j'ai eu cette chance d'avoir été soutenue dans mes choix qu'on ne m'ait jamais empêchée enfin ça vraiment je remercie ma famille mais au delà de la famille et de l'éducation il y a aussi tout l'aspect patriarcal de notre société qui fait que en tant que femme je pense qu'on porte encore des choses qui ne nous appartiennent pas mais des injonctions qui nous empêchent de révéler notre puissance et de se sentir légitime et de faire totalement notre place et la question de la légitimité c'est quelque chose qui m'habite quand même tout le temps je me surprends à me poser des questions sur ma légitimité même de faire cette interview pourquoi est-ce que j'ai été choisie, je me dis mais en même temps j'ai été choisie mais je ne comprends pas parce que je ne suis pas vraiment repérée dans ce secteur on ne me connaît pas forcément je n'ai pas fait une carrière sous les projecteurs je n'ai pas été mise en avant ni ma compagnie du coup pourquoi je suis là voilà et puis même sur d'autres aspects c'est quelque chose que je peux vivre régulièrement est-ce que je suis légitime de porter certaines paroles ou d'être à cet endroit-là, de jouer à cet endroit-là ça peut m'arriver de me poser ces questions-là donc je suis convaincue que il y a encore il y a des freins inconscients quand on est femme en 2022 en France qui nous empêchent d'être totalement à notre place et de développer notre puissance je parle de la belle puissance l'idée ce n'est pas de reprendre le dessus mais... alors je vais vous poser une petite série de questions on voudra juste répondre par oui ou par non spontanément alors diriez-vous que vous avez une écriture féminine ? c'est quelque chose que j'ai pu écrire dans certaines descriptions de spectacles je me souviens notamment mon premier solo sur le fil de 15 minutes là le bonheur est fragile première fois où je m'exprime en tant qu'auteur, interprète circassienne sur le fil que j'assume pleinement tout ça et je sais plus comment j'avais décrit mais je le présentais comme un solo féminin enfin il y avait je crois que c'était ce mot là mais ouais enfin il y avait le fait entre une femme et la vie il y avait cet aspect là qui revenait ce besoin de le dire dans le duo ensuite que j'ai créé avec Annie Zalard ma compagne sur le fil enfin en duo pareil on a... on parle d'un duo féminin de... 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 indépendante donc il y a quand même ce besoin je pense de mettre en avant des questions de femmes aussi donc écriture féminine oui oui mais oui et non mais en même temps je sais pas c'est dit je suis une femme donc j'ai une écriture féminine mais après qu'est-ce que le féminin pour moi tout être humain a les deux aspects les deux polarités en soi et donc oui je suis une femme j'ai un sexe de femme mais j'ai une part d'énergie féminine et une part d'énergie masculine j'ai... je pense que du coup ce que j'exprime et ce que j'écris n'est que la représentation de mon énergie certaines personnes ont une énergie féminine plus développée que l'énergie masculine que ce soit pour un homme ou pour une femme un homme peut avoir une énergie féminine plus développée que son énergie masculine une femme peut avoir son énergie masculine plus développée que son énergie féminine donc après ce qui est ce qui est donné à voir l'expression de soi pour moi sera forcément en lien avec ça donc pour le oui non je peux repasser alors je continue quand même l'exercice est-ce que vous diriez donc que vous avez une écriture féministe et on ne parle pas de calligraphie féministe maintenant alors normalement c'est oui non ah oui c'est ça il faut que ce soit court normalement et ben normalement ouais alors je dirais oui et non c'est à dire ok militante oui et non en fait pour moi juste c'est important de le dire c'est à dire que le fait d'être artiste dans ce monde pour moi c'est être c'est militant déjà le fait d'écrire des oeuvres c'est militant c'est une forme de militantisme le fait d'être une femme qui oeuvre et qui et qui crée oui c'est féministe mais je ne je n'a je ne à la base je n'a je j'aborde pas forcément des sujets féministes dans ce que je propose mais c'est un acte féministe il faut pas avoir peur d'être féministe aujourd'hui donc je suis féministe et je suis militante j'ai une écriture féministe oui et non j'ai une écriture militante oui et non chacun c'est au public de dire ça en fait par rapport à ce qu'il ressent ce qu'il perçoit merci